Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. C'est une métaphore qui a été délivrée par Jésus en ce qui concerne le royaume des cieux. Dans cette métaphore, on observe plusieurs images. On a d'un côté le royaume des cieux, on a de l'autre côté le trou d'une aiguille, d'un autre côté on a l'homme riche. Jésus montre par là que l'entrée du royaume des cieux est réservée à ces personnes-là qui sont capables malgré leur fardeau de passer par le chemin étroit. Donc cette prophétie que Jésus donne qui est aussi une métaphore est directement liée au royaume des cieux ou à l'entrée dans le royaume des cieux. Chez les peuples voyageurs du désert, le chameau représente à la fois cet animal à qui on fait porter des lourds fardeaux mais il sert aussi de moyens de transport pour aller d'un endroit A à un endroit B. Le chameau est donc un animal à la fois fantastique mais aussi un animal utile, un animal robuste qui permet de porter des lourds et des grands fardeaux. Dans la métaphore, Jésus présente cet animal comme étant le seul qui est capable d'entrer par le trou d'une aiguille. Que signifie entrer par le trou d'une aiguille ? Le trou d'une aiguille ici représente la porte étroite qu'est le royaume des cieux. Et cette porte étroite est resserrée. Jésus montre par là que pour entrer dans le royaume des cieux, il suffit d'avoir la capacité d'un chameau. C'est-à-dire malgré les lourds fardeaux, mais on est aussi capable de pouvoir faire preuve d'une certaine humilité. Malgré la grandeur, malgré la robustesse qu'on a, malgré les lourds fardeaux qu'on porte, on est aussi capable de descendre bas, de demander pardon de s'humilier et ce qui nous donne donc accès au royaume des cieux. Par contre, l'homme riche, avec ses avoirs, avec sa considération, avec toute sa science, il est incapable de renoncer à ces choses-là pour pouvoir entrer dans la porte étroite qu'est le royaume des cieux. Jésus parle de ça pourquoi ? Parce qu'effectivement, cette métaphore fait suite à son entretien avec le jeune homme riche. La Bible dit que le jeune homme riche s'approcha de Jésus et lui demanda qu'est-ce qu'il fallait faire pour rentrer dans le royaume des cieux. Jésus lui cite toutes les écritures de la loi. Et le jeune homme riche dit, mais j'ai déjà appliqué toutes ces choses pendant le temps de ma jeunesse. Et Jésus lui dit, il te reste donc une seule chose à faire, vends tout ce que tu as et suis-moi. Et la Bible dit que le jeune homme riche le regarda avec tristesse et se retourna. Et donc, c'est quand le jeune homme riche s'est retourné pour s'en aller que Jésus a donc exposé cette métaphore. Cette métaphore est une métaphore de la vie. Cette métaphore est une métaphore qui nous appelle à l'humilité, à la simplicité et souvent à considérer les choses les plus basiques de la vie comme étant essentielles. Il faut comprendre qu'en ce qui concerne la richesse, en ce qui concerne la grandeur, en ce qui concerne le savoir, nous sommes venus sans toutes ces choses. Nous les avons acquises ici sur terre, ce qui signifie que ce sont des choses qui sont liées au temps et à l'espace. Lorsque nous quittons la matière pour rejoindre l'éternité, nous abandonnons toutes ces choses. Et donc, il est important pour nous, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que fils de Dieu, de savoir quelle est la considération que nous devons accorder à la connaissance, aux avoirs matériels et financiers et à toutes ces choses que nous avons acquises dans l'espace et le temps. Parce qu'un jour arrivera où ces choses devront forcément rester et nous partirons. Et quand nous partirons, qu'est-ce que nous emporterons avec nous ? Certainement pas les richesses et les avoirs. Il est donc important dans la vie de faire preuve de grandeur. Une telle grandeur que porter le fardeau ne nous empêche pas de descendre. Une telle grandeur qu'avoir la connaissance, les richesses et tous les avoirs matériels ne nous empêche pas de descendre, de donner ce qu'on a aux pauvres, de partager avec les démunis et de pouvoir avancer dans la vie en créant d'autres richesses ou en explorant d'autres formes de richesses. C'est donc une très belle métaphore, une métaphore qui nous enseigne et qui nous appelle à la sagesse. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce contenu. On se dit à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !